L'invité d'Europe 1 Soir à Nyssa, il est venu nous dire qu'il s'en va. Bonsoir Richard Prasquet. Bonsoir Nicolas Poincaré. Depuis 6 ans, vous présidez le CRIF, le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France. Et c'est fini, votre mandat s'achève et votre successeur sera élu ce week-end dimanche. Dites-nous, le CRIF c'est quoi exactement ? C'est une organisation qui défend les Juifs de France ? Une organisation qui défend Israël en France ? Ou bien les deux ? Le CRIF c'est le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France. On précise toujours le sigle créé en 1943, fin 1943, début 1944. Dans les statuts, il est évidemment écrit que le CRIF lutte contre l'antisémitisme en France. Il défend aussi, il travaille aussi sur la mémoire bien entendu. Et il a également pour rôle de défendre Israël. Non pas de défendre le gouvernement israélien ou les actions du gouvernement israélien. Mais de défendre Israël ici, de défendre l'image d'Israël. Puisque bien entendu le conflit il est là-bas, il n'est pas ici, il ne devrait pas être ici tout au moins. Donc à ma question vous répondez les deux et même les trois. Parce que j'avais oublié effectivement la mémoire, la mémoire de la Shoah. Vous avez pendant votre mandat souvent dénoncé la montée de l'antisémitisme en France. Vous dites aujourd'hui à la fin de ce mandat, je regrette de ne pas avoir pu en faire plus. Bien entendu, je crois que beaucoup de gens regrettent de ne pas avoir pu faire plus. Il y a une évolution que je trouve inquiétante. Inquiétante je dirais à deux niveaux. D'abord il y a une montée des populismes. C'est vrai dans certains pays européens de façon particulièrement inquiétante. Ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays. On voit arriver des mouvements qui mettent véritablement l'antisémitisme de façon extrêmement ouverte, extrêmement claire. sans cacher quoi que ce soit à l'intérieur de leur programme. Le parti Jobbik par exemple en Hongrie, l'Aube dorée en Grèce. Alors nous ne sommes pas là en France évidemment, mais il persiste. Une extrême droite qui est très virulente, qui est très active sur le net et sur les réseaux sociaux. et qui prend de plus en plus d'ampleur avec une imagerie de plus en plus écœurante qui rappelle beaucoup l'imagerie des temps anciens avec tous les stéréotypes. Donc est-ce que ça va évoluer ? Est-ce qu'au prix et en fonction de l'évolution économique, est-ce que ça va se développer ? Il faut être très vigilant. Alors ça c'est l'islamisme d'extrême droite ? Ça c'est l'antisémitisme d'extrême droite. L'antisémitisme d'extrême droite. Il est là, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a ce qu'il ne faut plus appeler maintenant le nouvel antisémitisme parce qu'il n'est plus si nouveau que ça. Il y a l'antisémitisme qui est consubstantiel en quelque sorte à l'islamisme radical et qui alors lui présente les juifs de façon absolument ignoble en reprenant d'ailleurs certains des stéréotypes qui se retrouvent dans le nazisme représentent les juifs comme des pas tout à fait humains. C'est-à-dire des fils de porcs, des fils de singes, des fils de chiens ou d'autres animaux de ce genre. Et ça, ça fait partie du discours de l'islamisme radical qui petit à petit s'imprime, évidemment pas dans la majorité du monde musulman, je dis bien islamisme et je dis bien islamisme radical. C'est bien de cela dont on parle. Alors ça se traduit comment ? Alors ça se traduit par un méra. Ça se traduit par un méra. Méra, l'horrible attentat contre les soldats, parce que c'était des soldats français, et puis aussi contre les enfants et leur père dans cette école aux Aratoras. Le coup de feu tiré à bout portant sur une petite fille de 7 ans, il faut quand même imaginer ce qu'il faut avoir de mépris pour faire un acte comme ça. Ça veut dire considérer que cet enfant n'est pas une enfant. Ce sont des faits qu'on a tous en tête effectivement, Richard Presquet, mais au quotidien ? Alors au quotidien, il y a évidemment pas ce niveau-là, mais au quotidien il y a eu une augmentation des actes antisémites extrêmement importante, et d'autant plus frappante qu'elle a suivi les attentats de Toulouse. Il y a eu dans les 2, 3, 4 semaines qui ont suivi Toulouse, une augmentation de 6 ou 7 fois le nombre d'actes antisémites habituels. Comme si l'attentat de Toulouse avait libéré des pulsions, un espèce de mimétisme à la suite de cet attentat. Ça c'est extrêmement inquiétant. On a vu également dans les écoles, comme vous le savez, un nombre difficile à déterminer, des enfants qui ont refusé d'exécuter la minute de silence. Et on a vu, Mme Imzlatène le dit très bien, et on l'a entendu à plusieurs reprises, des jeunes dire Mera c'est notre héros, Mera c'est un héros de l'islam, etc. Il y a un énorme travail à faire, un énorme travail à faire, parce qu'il s'agit de minorités certes, mais il s'agit de minorités extrêmement actives, extrêmement dangereuses. Tous les grands crimes du XXe siècle ont été le fait de groupes qui à l'origine étaient des groupes ultra minoritaires. Donc il ne faut pas se contenter du fait qu'il s'agit de minorités. Il faut véritablement lutter et essayer de les éradiquer à la base. Et c'est là le rôle de nous tous, et c'est là le rôle également, en particulier, je dirais, du monde musulman en France. Alors en six ans, à la tête du CRIF, Richard Pesquet, vous avez connu trois présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Non, je n'ai pas connu Jacques Chirac. De peu, alors, en tout cas. Bon, en tout cas des deux derniers. J'ai connu Jacques Chirac, mais pas... Tous venaient régulièrement au dîner du CRIF. Avec lequel le CRIF entretient les meilleurs rapports ? Écoutez, je pense que nous pouvons dire que nous avons eu d'excellents rapports avec les autorités, avec le gouvernement, avec le président de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande. Il faut le dire très fort. Vous avez l'occasion de dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient des amis d'Israël. Je peux dire très clairement que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont des amis d'Israël. Je peux dire que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont fait de la lutte contre l'antisémitisme un devoir absolument sans réserve. En revanche, vous aviez dit pendant la campagne électorale que vous aviez quelques inquiétudes en ce qui concerne si François Hollande était élu, en ce qui concerne ses alliés, que en particulier le Front de Gauche et les Verts vous semblaient être des partis hostiles à Israël. Il y a un phénomène qui se passe dans notre pays. Ce phénomène, au dîner du CRIF, je l'ai appelé l'israélophobie. Israélophobie, ce n'est pas exactement l'antisionisme, si vous voulez. C'est simplement le fait de faire d'Israël ce que nous appelons le juif des nations, c'est-à-dire vilipander Israël, stigmatiser Israël, comme on ne stigmatise, comme on ne vilipande aucun autre pays. Le célèbre auteur du manuel Indignez-vous, s'indignait uniquement contre Israël. Il ne s'indignait pas. Stéphane Essel, vous ne prononcez pas son nom. Il ne s'indignait pas, il ne s'indignait pas, on m'a tellement accusé de dire du mal de Stéphane Essel. Vous avez dit que c'était un maître à ne pas penser. Vous avez dit ça le jour de sa mort. Oui, j'ai dit que c'était un maître à ne pas penser. Et j'assume cette phrase. Regardez ce qui se passe en Syrie. 80 000 morts. Des enfants qui sont torturés. Et ça fait très longtemps que des enfants sont torturés devant les parents pour faire parler les parents. C'est absolument épouvantable, c'est ignoble. Vous avez vu beaucoup de manifestations sur la Syrie en France. Vous avez vu beaucoup de protestations. Ce qui se passe est absolument inconcevable. Il y a des millions de morts dans l'Afrique centrale depuis quelques années, au Kivu ou ailleurs. Rien. Sur Israël, c'est complètement différent. C'est ça que j'appelle l'israélophobie. Rien, rien, rien n'est abandonné. Mais alors qui sont les israélophobes dont vous nous parlez ? Cette israélophobie est devenue actuellement un terrain commun dans l'extrême gauche française. Je ne les accuse pas d'être antisémites. Ils ne sont pas antisémites pour la plupart ou ils ne croient pas être antisémites. même s'ils donnent une route ouverte à l'antisémitisme. Mais cette façon de cibler Israël, de façon absolument spécifique, elle balise le chemin vers l'antisémitisme. Et donc avant l'élection, vous aviez dit que vous craignais l'influence du front de gauche et des verts sur François Hollande, maintenant qu'il est élu ? Je ne peux que constater. Je constate, et pourquoi ne pas vous le dire, je constate avec plaisir que leur influence de ce point de vue est minime. Un dernier mot, une grosse affaire que vous avez eue à régler ces derniers temps, c'est la démission du grand rabbin. Ça ne relève pas de vous. Gilles Bernheim avait reconnu des plagiat et un mensonge sur son agrégation. Vous avez des nouvelles de lui récemment ? Voici quelques jours, j'ai reçu un texto de lui il y a 2-3 heures. Je lui ai téléphoné, je lui ai laissé un message. Oui, c'est une affaire très douloureuse, très douloureuse pour Gilles Bernheim, bien sûr, très douloureuse pour ses amis. Et je suis de ses proches, je suis de ses amis, je suis de ses admirateurs. Vous le saviez qu'il n'avait pas d'agrégal de philo ? Je ne me suis jamais posé la question et je ne me suis jamais autorisé à lui demander spécifiquement. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu dire lui-même, dire lui-même qu'il avait l'agrégal de philo. Que les journaux l'aient écrit, que les livres, dans les plaquettes des livres, que ça a été écrit, qu'il n'ait pas protesté. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu dire quand j'ai eu mon agrégation de philo. Les plagiats, il y a effectivement, les plagiats, je n'ai pas là-dessus d'explication, si ce n'est pour vous dire que j'ai suffisamment de fois écouté Gilles Bernheim, et je l'ai écouté il y a encore quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, faire des sermons, des prêches, des discours d'une extraordinaire hauteur de vue et d'une extraordinaire profondeur. Donc vous nous dites il l'a mérité son agrégal ? Non, 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 moi, vous savez, l'agrégal... Non, ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas, c'est tout. Et qu'il garde votre estime en... Je ne comprends pas, il y a... Je suis... J'ai étudié de très près ce qui a été fait, ce n'est pas excusable, ce n'est pas compréhensible, je comprends parfaitement ce qui lui a été reproché, je ne le comprends pas, Je suis sûr qu'il y a en Gilbert Naim la possibilité de rebondir, de se reconstruire et que sur le plan de ce qu'il a dit, de ce qu'il nous a enseigné, et là il n'a pas copié, ce n'était pas de la ventriloquie, il a fait son travail de rabbin de façon tout à fait remarquable. Voilà, c'est la complexité de l'être humain et je ne peux que la constater, ça nous a fait beaucoup souffrir. Merci beaucoup Richard Presquet, vous quittez le CRIF, à mon avis, vous resterez d'une façon ou d'une autre dans le débat public, on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir au dernier jour de votre mandat. Dans un instant, le journal de Cannes. Nicolas Poincaré, sur Europe 1. Chez Ford du 28 mai au 1er juin.